Il est le vide Mon âme chante Alléluia Mon esprit chante Alléluia Mon caractère même chante Alléluia Mon caractère même chante Alléluia Mon caractère même chante Alléluia Dans la route du péché moi j'étais Tu es venu me récupérer Tu es venu me restaurer Oh 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 Je suis le fruit de la rédemption Je suis le fruit du achat Oh 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 Hyper fidèle Hyper fidèle Quand j'allais dans la boue de la mort Hyper fidèle Ta grâce a dit non 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 je te rattrape Je te rattrape Non 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 reviens Il es Robin Quand j'étais dans la boue de la publicité La miséricorde a dit Viens, 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 je te reprends Quand j'allais dans la boue de la peau Ta volonté a dit Je crie Alléluia Moi, je crie Alléluia Mon âme chante aux ânes Mon âme chante aux ânes Que tout ce qui est en moi crie Alléluia Que tout ce qui est en moi crie Alléluia Chante Alléluia Chalème, chalème Chante Alléluia Chante aux ânes Chante aux ânes Ta grâce m'a rattrapé Ta grâce m'a récupéré Ta miséricorde m'a récupéré Ta bonté m'a purifié Ton amour m'a sanctifié Je suis appelée en mon fond de Dieu Je suis justifiée en mon âge Je suis justifiée en mon âge Tu m'as pris dans tes rêves pour me rappeler à ton admirable Chalème, chalème Chalème, chalème Chalème, chalème Alléluia Chalème, chalème Chalème Nous allons commencer, nous allons commencer, nous allons commencer notre live Alléluia, 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 Merci Seigneur, Merci. Alléluia, Alléluia, Merci. Alléluia, Invitez les amis, Invitez, Invitez, Invitez les amis, Moi si j'invite, Invitez, 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 S'il vous plaît, Invitez, Alléluia, Merci Jésus, Merci Jésus, J'invite aussi, Vous aussi invitez, N'hésitez pas à inviter les amis, Invitez les amis pour qu'on soit au moins, au moins une quinzaine pour commencer, Alléluia, Vous voyez, je commence à perdre ma voix, A force de programme, je commence à perdre ma voix et nous passons des moments puissants, des moments glorieux dans la présence du Seigneur, nous sommes là à 4h30 du matin et vraiment nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a vraiment du monde, il y a beaucoup de personnes qui rentrent à 4h30 du matin et à 17h30 nous sommes tous là, vraiment que le Seigneur soit béni, Alléluia, 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 Merci Jésus, Invitez s'il vous plaît, Invitez, 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 Invitant, Alléluia, Merci Jésus, merci Seigneur je vais mettre mon petit piano et nous allons commencer Alléluia merci Jésus merci Jésus mon petit piano soyez bénis, soyez bénis je ne sais pas qui j'ai en ligne là je ne sais pas qui est connecté qui est en ligne, invité, invité, invité s'il vous plaît, invité invité, invité des amis invité que le Seigneur vous bénisse merci à vous tous qui êtes qui êtes fidèles à ce programme du lundi, vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous vraiment, merci beaucoup merci à toutes les personnes qui soutiennent ce ministère mon ministère, notre ministère avec mon époux, toutes les personnes qui sont membres de la tour de prière se meurent toutes les personnes qui supportent la tour de prière se meurent vraiment que le Seigneur vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment Alléluia, aux ânes à réunir on soit béni, Alléluia, Alléluia mon frère est dit sois béni, sois béni, sois béni, sois béni Alléluia, Alléluia merci Jésus, merci Jésus merci Seigneur Alléluia, monte encore un peu Alléluia Alléluia, merci Seigneur Jésus nous passons des moments excellents, Alléluia excusez ma voix j'espère que le sang est bon le sang est bon faites moi juste le sang est bon s'il vous plaît merci Jésus merci Jésus merci Jésus Alléluia merci Jésus Alléluia oh Seigneur aide-nous ce soir aide-nous ce soir prophétique prior walking Alléluia alors ce soir nous allons encore passer un temps merveilleux dans la présence du Seigneur nous allons parler des opérations surnaturelles des anges quand on a eu prière tout à l'heure à 17h30 j'ai été inspirée à parler de ça on a prié on a beaucoup prié par rapport à ça et je me suis dit pour ce live Facebook ça sera aussi ce sujet là Alléluia opération surnaturelle des anges est-ce que quelqu'un peut écrire opération surnaturelle des anges Alléluia les anges agissent encore aujourd'hui les anges agissent encore aujourd'hui il y a des personnes qui ne croient pas aux anges mais les anges agissent encore aujourd'hui c'est pour cela que nous partageons c'est pour ça que j'aimerais partager avec vous excusez-moi l'opération surnaturelle des anges Alléluia nous allons prier si le sang est bon faites-moi juste Seigneur si le sang est bon merci merci Jésus Alléluia nous allons prier ensemble Alléluia Seigneur merci pour ce temps que tu nous accordes Seigneur alors que nous allons parler nous allons Seigneur parler de l'opération des anges dans la vie quotidienne Seigneur des chrétiens alors que nous allons Seigneur réfléchir ensemble nous invitons encore le Saint Esprit à prendre la place Saint Esprit prend la place et parle à un coeur ce soir parle à une femme ce soir parle à un homme ce soir et qu'après ce temps nous puissions dire oui que l'éternel nous a visités qu'après ce temps nous puissions dire que l'éternel nous a fait du bien Alléluia que la gloire revienne notre Dieu nous te bénissons nous te louons Seigneur prends ce temps entre tes mains dans le nom de Jésus Christ Amen Amen Alléluia merci Jésus merci Seigneur merci Jésus je prépare juste mon ordinateur Alléluia merci Seigneur Jésus Alléluia Alléluia merci Jésus Alléluia Bien aimé quand on parle des anges il y en a qui ont peur dès qu'ils entendent le mot ange ils ont peur dès qu'ils entendent le mot ange ils ont peur ou ils voient tout de suite c'est des cèdres ou quelque chose qui ne va pas mais en fait en tant que chrétien en tant qu'enfant de Dieu tu devrais profiter du service que les anges te rendent toi en tant qu'enfant de Dieu en devraient nous rejouir du don du don angélique que Dieu nous donne parce que les anges sont au service des enfants de Dieu la Bible dit que l'ange de l'éternel compte tout autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger ou de danger ou au danger pardon il est donc il est donc en fait logique que quand tu crains l'éternel tu es tu as des anges qui font ministère pour toi il est donc logique que quand tu crains le Seigneur les anges font ministère pour toi alléluia donc c'est normal que ça ne soit pas étrange pour toi d'entendre parler le mot ange que ça ne soit pas étrange pour toi d'entendre parler le mot opération surnaturelle des anges que ça ne soit pas étrange pour toi mais les chrétiens aujourd'hui dès qu'on parle des anges ils pointent du doigt ils disent ah mais ça c'est c'est de la magie ou quelque chose comme ça non on n'adore pas les anges quand tu adores un ange là oui là tu es dans l'abomination mais tu as le droit et tu as l'habileté de pouvoir prier le père d'envoyer des anges d'envoyer des anges pour intervenir dans ta situation il y a des situations difficiles dans ta vie qui peuvent demander l'intervention des anges j'aimerais te dire ce soir que les anges interviennent pour toi mais toi tu ne le sais pas des fois même quand tu dors les anges interviennent pour toi il t'est arrivé peut-être aussi de faire un rêve où tu fais un rêve tu t'es tout en haut perché en haut d'une montagne mais tu tombes tu ne comprends pas quelqu'un est venu te prendre tu vas dire ah j'ai rêvé mais c'est bizarre je n'étais pas tombé par terre comme si on m'avait rattrapé et tu penses que c'est un hasard nous allons voir nous allons voir un peu plus un peu plus tard de quoi il s'agit alléluia les anges alléluia bien aimé nous pouvons prendre nos bibles dans Matthieu 28 Matthieu 28 à partir du verset 2 on l'a lu tout à l'heure quand on était en prière à 17h30 Matthieu 28 2 baisse un peu pas Matthieu 28 2 Alléluia que le Seigneur bénisse mon époux qui m'aide qui m'aide Alléluia que le Seigneur te bénisse Matthieu 28 à partir du verset 2 il est écrit et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus bien aimé ici il s'agit de la résurrection du Seigneur pour la résurrection du Seigneur Jésus l'ange l'ange est descendu du ciel pour venir rouler la pierre il y a eu l'intervention d'un ange pour venir rouler la pierre bien aimé les situations que nous passons peuvent être aussi comme des pierres ça peut être une pierre lourde qui est devant toi tu ne sais pas comment t'en débarrasser tu ne sais pas comment trouver la solution tu ne sais pas comment t'en sortir mais des fois il y a des prières que tu dois faire des fois qui doivent qui doivent faire intervenir les anges pour venir rouler la pierre quand c'est trop lourd à savoir que quand Jésus est mort vu qu'il disait toujours qu'il allait ressusciter il allait ressusciter on a mis une grosse pierre parce qu'ils avaient peur que les apôtres ou les disciples viennent qu'ils viennent voler le corps du Seigneur pour dire après qu'il est ressuscité donc ils ont mis une grosse pierre mais la Bible dit un ange un ange est descendu du ciel et est venu rouler la pierre bien aimé dans nos situations les plus difficiles dans nos adversités les plus compliquées je vous assure que des fois les anges viennent pour rouler la pierre pour nous parce qu'il y a des choses qui peuvent dépasser ton entendement il y a des choses qui peuvent dépasser ton entendement mais c'est des anges qui viennent rouler la pierre pour toi les anges viennent rouler la pierre pour toi alléluia rouler la pierre pour toi alléluia alléluia donc Christ est sorti du tombeau par une opération angélique mais toi tu ne veux pas croire aux anges toi tu ne veux pas croire que les anges opèrent encore aujourd'hui toi tu ne veux pas croire que Dieu envoie ses anges pour faire ministère pour toi qui es le craint Dieu envoie ses anges pour faire ministère pour toi qui es le craint alléluia et on dit l'ange l'ange s'est assis sur la pierre alléluia il va rouler il va rouler la pierre et s'assit dessus l'ange s'est assis sur la pierre comme pour dire comme pour dire maintenant la mort où est ta force alléluia comme pour dire nous avons maintenant la victoire comme pour dire nous avons la victoire sur toi maintenant parle encore comme pour dire qu'est-ce que tu vas dire encore aujourd'hui c'était pour marquer la victoire l'ange s'est assis sur la pierre alléluia alléluia un moyen de dire un moyen de dire aussi ennemi où est ta force on est assis sur toi bien aimé quand les anges viennent rouler quand les anges viennent rouler la pierre de ton problème quand les anges viennent rouler la pierre de ce qui te fait pleurer il te donne aussi l'opportunité de t'asseoir dessus comme pour dire où est maintenant ta force et quand je réfléchissais par rapport à ça dans mon esprit aimantait ce que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens 15 5 l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant il dit oh mort où est ta victoire oh mort où est ton aiguillon l'ange s'est assis sur la pierre comme pour dire oh mort où est ta force oh mort où est ton aiguillon les pierres de ta vie la pierre la pierre de ta vie cette pierre qui est lourde pour toi cette pierre que tu ne peux pas porter toi même cette pierre qui te paraît tellement tellement insurmontable j'aimerais te dire que les anges peuvent la rouler et les anges vont aussi la rouler ce soir si seulement tu le crois les anges vont rouler la pierre la pierre qui est une pierre d'adversité pour toi la pierre qui est une pierre de guerre pour toi la pierre qui est une pierre d'échec pour toi cette pierre qui te ramène des difficultés au point où tu ne sais plus vers qui te tourner vous savez des fois on a des problèmes on a des difficultés et on va voir les hommes de Dieu tu vas voir un homme de Dieu tu te rends compte même l'homme de Dieu ne te donne pas la solution moi ça m'était arrivé alors que mes jumeaux étaient malades on me disait qu'on m'avait préparé déjà le médecin m'a préparé tes enfants sont des handicapés donc ça sera toute la vie comme ça il faudra vraiment il faudra vous habituer je vous assure le médecin a fait tout son speech devant mon mari et moi dans le bureau j'avais des larmes aux yeux je pleurais j'allais voir des pasteurs je vais voir un homme de Dieu ici il me donne un rendez-vous l'autre je vais voir là-bas il me dit il dit on verra en tout cas courage mais il n'avait pas vraiment intervenu directement sur les enfants à part deux que je reconnais ce soir et que je salue le pasteur Lennox qui avait pris mes enfants pendant un week-end chez lui il a prié pour les enfants et le pasteur Damas qui était pendant une semaine pardon et le pasteur Damas qui était venu chez moi à la maison il a dit je viens je vais prier pour les enfants mais mon propre pasteur quand je lui avais dit il m'avait dit on priera vous voyez mais à ce moment là ils ont prié oui mais comme le combat était tellement fort ça demandait l'intervention des anges il y a des choses dans ta vie qui demandent l'intervention divine l'intervention surnaturelle des anges mais la seule condition c'est que tu puisses croire la plupart du temps nous ne recevons pas nous ne bénéficions pas voilà nous ne bénéficions pas du ministère des anges dans nos vies c'est parce que nous ne croyons pas et le Saint-Esprit m'avait parlé de quelque chose tout à l'heure il me dit je l'ai même partagé tout à l'heure pour les gens qui étaient dans la ligne de prière il me dit il y a des chrétiens c'est comme si on vous donne 100% 100% de bénédiction 100% de grâce 100% de faveur mais il y a des chrétiens qui ne vivent que 20% pourquoi ? ils vivent les 20% de ce qu'ils croient parce que tu ne verras manifester que ce que tu crois donc si tu ne crois pas que les anges existent si tu ne crois pas que les anges font ministère pour toi si tu ne crois pas que les anges sont à ton service tu ne bénéficieras pas de leur ministère pour toi parce que tu ne crois pas Jésus a dit à Thomas une chose il lui dit heureux ceux qui ont cru sans voir donc toi comme tu ne crois pas donc tu ne peux pas bénéficier du ministère des anges Alléluia Alléluia et j'ai noté quelque chose dans le livre du prophète Osée Dieu parle par Osée il dit une chose Dieu parle par Osée il dit Osée 13,14 si quelqu'un peut écrire pour moi les versets Osée 13,14 Dieu dit je les racheterai de la puissance du séjour des morts je les délivrerai de la mort oh mort où est ta peste séjour de mort où est ta destruction Alléluia je les racheterai de la puissance du séjour des morts il y a des choses qui viennent dans ta vie qui sont du niveau de la puissance du séjour des morts et quand c'est des niveaux comme ça ça demande une intervention angélique ça demande une intervention quand tu ne vois que ça ne marche pas ça ne marche pas commence maintenant à demander l'intervention angélique commence à demander à ce que Dieu dépêche un ange que Dieu dépêche un ange devant toi devant tes guerres devant ton adversité devant ton problème que Dieu dépêche un ange c'est possible moi je le crois Alléluia c'est possible Alléluia c'est possible c'est possible de vivre de bénéficier du ministère des anges parce que la Bible te dit que quand tu crains l'éternel tu bénéficies de ce ministère Alléluia l'ange de l'éternel compte tout autour de ceux qui le craignent donc de ceux qui craignent Dieu afin de les arracher du danger et un peu plus tard on dit que de peur que leurs pieds ne heurtent une pierre Alléluia donc tu as des anges qui sont assignés à toi quand tu crains Dieu quand tu marches dans la sainteté quand tu marches dans la sanctification tu as des anges qui sont assignés à toi il y a des anges qui sont assignés à ta vie il y a un ange qui est assigné à ta vie Alléluia merci Seigneur merci Jésus Alléluia merci Seigneur il y a un verset en fait qui est intéressant où le Seigneur Jésus parle de quelque chose je vais vous le donner Alléluia Alléluia merci Seigneur c'est dans Matthieu 18 à partir du verset 10 le Seigneur dit gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux Alléluia Matthieu 18 10 je répète encore gardez-vous gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leur ange dans les cieux car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux Et ici quand Christ parle de gardez-vous de mépriser un seul de ses petits, il parle de ses disciples, des vrais disciples. Quand vous lisez un peu plus haut, il parle de ceux qui sont humbles. Parce que quand tu as l'humilité en toi, quand tu es humble, tu bénéficies, en fait tu es appelé un petit parce que tu es comme un enfant. Quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que le Seigneur leur dit que vous devez avoir un cœur, les cœurs comme des enfants. Et celui qui a le cœur comme des enfants, c'est celui qui a le manteau de l'humilité. Et quand tu as le manteau de l'humilité, on t'appelle petit parce que tu es petit dans le royaume. Mais à savoir aussi que la Bible dit que le plus petit d'entre vous sera le plus grand. Alléluia, c'est lui qui est le plus grand. Donc c'est pour cela que le Seigneur leur dit, le Seigneur leur dit, gardez-vous de mépriser un seul de ses petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Bien aimé, est-ce que tu sais que tu as un ange qui voit continuellement la face de l'éternel? Est-ce que tu sais qu'il y a un ange, ton ange, il ne voit pas de temps en temps, mais il voit continuellement la face de l'éternel? Il voit continuellement la face du Père qui est dans les cieux. Il voit continuellement. Donc tu as un ange qui est assigné à ta vie. Maintenant, déjà en train d'évoluer, jusqu'à maintenant si tu ne crois toujours pas, alors là je ne sais pas. Mais tu devrais croire qu'il y a un ange qui est assigné à ta vie. Tu devrais croire qu'il y a un ange qui est assigné à faire ministère pour toi. Il y a un ange qui est assigné à faire ministère pour ta vie. Alléluia! Quand tu entends ange, ne vois pas tout de suite des choses ésotériques, magiques. Non, des fois même les gens, les ésotériques, toutes ces personnes qui sont dans les magies, machin, des fois ils ont un temps d'avance sur nous. Des fois ils ont un temps d'avance. Ce que toi tu devrais bénéficier, c'est eux qui bénéficient de ces choses-là. Malgré qu'eux sont en mal, mais ils arrivent à connaître les lois, les lois spirituelles, les lois qui sont cachées dans l'air, les lois qui sont cachées. Et ils s'en servent. Mais toi qui devrais en jouir, qui devrais en vivre, qui doit être la vraie illuminée, qui doit avoir les yeux du cœur illuminé, qui doit connaître les secrets, les lois qui sont cachées dans la nature, les lois qui sont cachées dans le monde spirituel. Toi, tu es en train de subir. Tu as droit de bénéficier au ministère des anges bien-aimés. Tu as le droit. Alléluia! Tu as le droit. C'est un don que Dieu te donne. Le don. Le don des anges qui sont à ton service. Alléluia! Alléluia! Et, excusez-moi, dans l'Apocalypse 22-9, vous allez voir aussi que quand Jean est ravi en esprit, Jean voit cet ange devant lui. Et la Bible dit dans l'Apocalypse 22-9, la Bible dit, mais il me dit, parce que Jean était tombé à ses pieds, il voulait se prosterner devant cet ange. Mais l'ange a dit à Jean, l'ange a dit à Jean, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alléluia! Je suis ton compagnon de service et celui de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Bien-aimé! Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Bien-aimé! Quand toi, tu gardes la parole de Dieu en toi, quand toi, tu es en Christ, tu bénéficies du service d'un ange. Alléluia! Alléluia! Tu as un compagnon de service qui est l'ange. Tu as un ange et ton ange voit continuellement la face de Dieu. Alléluia! Dis Amen si tu le crois. Si tu le crois, dis seulement Amen. Ton ange voit continuellement la face de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est très grave pour toi de mépriser une personne qui est humble, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu qui est considéré comme petit dans le royaume. C'est-à-dire grand dans le royaume, mais petit sur la terre. Qui a le manteau de l'humilité? C'est très dangereux pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, gardez-vous. Donc fais attention. Ne méprise pas le oin de Dieu. Ne méprise pas le serviteur de Dieu. Ne méprise pas la servante de Dieu. Alléluia! Parce que son ange, son ange voit continuellement la face de Dieu. Son ange voit continuellement le Père. Alléluia! Et tu ne sais pas ce que son ange va aller dire là-bas. Son ange voit continuellement le Père. Et quand on dit, gardez-vous, ça veut dire qu'on leur donne déjà une mise en garde. Gardez-vous. C'est une mise en garde. Donc faites attention. Faites attention. Nous sommes dans une génération où nous critiquons très facilement des personnes. Nous critiquons, tu vois, un homme de Dieu. Peut-être que tu connaissais sa vie passée. Maintenant, il est vraiment sérieux. Maintenant, il a changé sa vie. Mais tu continues quand même à critiquer. Bien aimé, tu aurais des conséquences. Gardez-vous de mépriser. On ne méprise pas un serviteur de Dieu. On ne méprise pas... Quand je dis un serviteur de Dieu, donc un véritable serviteur de Dieu. On ne méprise pas une véritable servante de Dieu. Alléluia! On ne méprise pas. Le Seigneur a dit, gardez-vous de le faire. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia! Et tu pourrais te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir bénéficier du ministère des anges dans ma vie? Il y en a qui ne croient pas. Il y a une première catégorie de personnes qui ne croient pas aux anges, au ministère des anges. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne... qui eux croient mais se disent que c'est peut-être que pour les serviteurs. Il y a une autre catégorie de personnes qui se disent, mais comment je peux faire? Ils ne savent pas. Ils le croient mais ils ne savent pas. Nous allons essayer de voir un peu quelques attributs, quelques qualités qui vont faire, qui peuvent faire que tu puisses bénéficier du ministère des anges dans ta vie. Alléluia! La première chose à faire, la première chose, c'est de faire confiance à Dieu. Ceux qui bénéficient du ministère des anges font confiance à Dieu. Alléluia! Quand je dis faire confiance à Dieu, c'est-à-dire que tu crois et tu crois et tu crois et tu es sûr que Dieu peut dépêcher un ange pour ta situation. Tu crois et tu crois et tu crois et tu le sais que Dieu peut le faire et il va le faire et il est capable d'envoyer un ange à n'importe quel moment. Faire confiance à Dieu. Parce que quand tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne peux pas... Tu ne peux pas bénéficier du ministère des anges. Alléluia! Faire confiance à Dieu. Et pour voir ça, on peut le voir dans Daniel 3, 28. Alléluia! Daniel 3, 28. Daniel 3, 28. Nous pourrons le voir. Je vais le chercher ici. Daniel 3, 28. Ici, nous voyons que c'était trois jeunes hommes, mais ils n'étaient pas détruits par le feu. Alléluia! Daniel 3, 28. Daniel 3, 28. Daniel 3, 28. Alléluia! Daniel 3, 28. La Bible dit, Nébuchadnezzar prit la parole et dit Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abetnego. Lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Shadrach, Meshach et Abednego ont été délivrés par un ange. Nébuchadnezzar l'a reconnu. Pourquoi? Ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont refusé de se prosterner devant lui. Ils ont refusé d'écouter ce que le roi avait dit au prix de leur vie. Ils ont préféré mourir, mais pas le faire. Mais parce qu'ils avaient confiance en Dieu, Dieu a dépêché un ange pour eux. Shadrach, Meshach et Abednego. Je le relis encore. Nébuchadnezzar prit la parole et dit Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abetnego. Lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Alléluia! Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre dieu que leur dieu. Alléluia! Ça c'est Nébuchadnezzar qui le dit. Ils ont eu confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, quand tu as confiance en Dieu bien-aimé, Dieu dépêche son ange pour toi quand tu es en danger. Quand tu refuses de faire tomber le nom de ton Dieu. Quand tu refuses de te prosterner devant les idoles. Quand tu refuses de rentrer dans la compromission. Quand tu refuses, Dieu envoie un ange intervenir pour toi. Il y a beaucoup de personnes ici, exemple en Europe, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des magouilles pour avoir les papiers et tout ça. Mais je vous assure que celui qui fait confiance en Dieu, Dieu va lui dépêcher quelqu'un pour avoir ses papiers. Je suis venue en Europe, je suis venue en France pardon, j'étais mineure. J'étais à l'école comme tous les enfants, j'ai étudié. Mais quand j'ai eu 18 ans et que je suis partie prendre ma carte de séjour, on m'avait donné une carte de visiteur. Ça m'avait fait mal. J'ai dit, mais comment on me donne une carte de visiteur ? Visiteur, tu ne peux pas travailler. Visiteur, tu ne peux rien faire. En fait, tu es visiteur quoi, une année. Et le jour où ils auront envie, ils peuvent te dire, rentre chez toi. Mais pourtant, je suis venue mineure. Tout est en ordre. J'ai étudié ici. Mais bien aimé, un jour, je retourne pour aller renouveler. Et ce jour-là, Dieu avait dépêché un ange. Parce que j'aimerais vous dire que l'ange, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va descendre comme capitaine Flamme. L'ange, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va descendre comme X-Or. Pour ceux qui connaissent X-Or quand on était tout petit. Il ne va pas descendre comme Dragon Bozé. Comme quelqu'un de surnaturel ou Hiti ou je ne sais pas quoi. Non. L'ange que Dieu peut dépêcher pour toi peut aussi être une personne comme toi. Des fois, c'est seulement quelqu'un que Dieu utilise comme son ange. Il l'utilise pour toi. Alléluia. Alors, je suis partie pour renouveler mes papiers. J'arrive à la préfecture. Je donne ma carte. Et je n'étais vraiment pas bien parce que je me disais, on m'a donné les papiers des visiteurs. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Mes bien-aimés, quand j'ai donné à cette dame, je me souviens encore, c'était à Créteil, à la préfecture de Créteil. La dame regarde ma carte. Elle me regarde et me dit, qui vous a donné ça ? Je dis, c'est vos collègues qui m'ont donné. Elle dit, là, je te change de carte. Tu n'as pas le droit d'avoir ça. Toi, tu es venue ici. Tu as grandi ici. Tu n'as pas à avoir une carte de visiteur. Non. Elle m'a changé la carte sur place. Elle m'a changé. Elle m'a fait refaire une autre carte où je pouvais travailler normal, normal. Ça, c'était un ange. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dit à ma grande sœur, voilà ce qui s'est passé à la préfecture, je dis, ça, c'était un ange. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle ne m'a pas demandé d'autres papiers. Elle m'a changé le statut de... Elle a changé le statut de ma carte de séjour. Elle l'a changé sur place. Et dans l'ordinateur, elle a effacé, elle a changé. Elle a dit, qui vous a donné ça ? Vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Moi, je vous donne un autre. Ce qui va avec votre situation parce que vous avez grandi ici. Vous n'avez pas à avoir une carte de visiteur. Qui vous avait donné ça ? Et elle me dit, qui vous avait donné ? Je ne me souvenais même plus. Bien aimé. Ça, c'est un ange. Et je suis sûre que, tel que vous me regardez, tel que vous me suivez, beaucoup de personnes ont eu des interventions des anges dans leur vie mais n'ont jamais fait attention. Parce que tellement, ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils n'ont jamais fait attention. Mais d'autres ont reconnu des anges. Il y en a d'autres qui ont reconnu des anges. Je connais une servante de Dieu. Alors qu'elle n'avait plus de papier, elle a dit à son mari, va à la préfecture. Moi, je vais me mettre à prier. Dieu va me donner des papiers. Ce mari dit, oui, va ! Elle s'est mise à genoux et priée, et priée. Le mari est parti à la préfecture pour dire, voilà, on n'a pas de papier, tout, 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 tout. On a voulu le compliquer. Donc, il s'est disputé un peu avec la dame. Et il y a un monsieur qui était venu. Ce monsieur a dit, venez expliquer mon problème. Le mari a expliqué le problème. Le monsieur lui a dit, bon, prends mon numéro de téléphone privé. Tu m'appelles. Et quand il a pris le numéro, il a appelé le monsieur. Bon, qu'est-ce que tu as comme papier ? Ramène-moi. Il a eu ses papiers. En fait, il s'était rendu comme que c'était le préfet. Il ne savait pas que c'était le préfet. Et un jour, il dit, bon, on va aller le revoir encore. Ils appellent, le téléphone ne marche plus. Le téléphone ne marchait plus. Il a été muté. Enfin, plus rien. Il n'y avait plus de traces. Bien aimé, ça, c'est un ange. Ça, c'est un ange. Dieu utilise des personnes comme toi pour pouvoir faire des opérations surnaturelles pour toi. Des opérations angéliques pour toi. Alléluia. Des opérations à ta place. Des choses surnaturelles. Ça, c'est un ange. Ça, c'est un ange. Les anges existent. Je me souviens d'une servante de Dieu. J'étais partie, on était partie jouer en Suisse avec la soeur Blanche Tudie. Elle avait donné son témoignage et ce qui m'avait surpris, ce que j'ai gardé aujourd'hui. Elle en ligne même, je crois que je l'ai vue. Prophétesse victoire. Prophétesse victoire des nations. Voilà. Elle avait dit quelque chose. Elle a dit quand elle était dans le bloc opératoire et voit le Seigneur qu'il fait ça. Qu'il lui fait ça. Tout va bien. Je vous assure que les anges existent. Et là, c'était le Seigneur. Mais des fois, il envoie même les anges qui vont t'accompagner, qui vont faire des opérations surnaturelles pour toi. Bien-aimé, nous sommes au temps de la fin où nous devons croire au surnaturel. Plus nous approchons de la fin, plus les chrétiens sont en train de perdre, de perdre le côté surnaturel. Plus les chrétiens commencent à perdre ce côté qui dit que notre Dieu est puissant. Il est capable de te délivrer. De la même manière qu'il a délivré Chadrach, Meshach et Abednego, il peut le faire aussi pour toi. Il peut envoyer un ange. Mais il faut que tu aies confiance. Il faut que tu aies confiance. Je relis encore ce que Nabucadénézor avait dit. Nabucadénézor prit la parole et dit Alléluia ! Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que d'adorer d'autres dieux. Bien-aimé, en tant que chrétien, des fois à cause de la peur, parce que nous n'avons pas confiance en Dieu, nous adorons d'autres dieux. Nous rentrons dans la compromission. Nous préférons aller dans le chemin le plus court. Oublions que Dieu peut faire des miracles pour nous. Dieu peut changer les choses. Alléluia ! Tu as besoin de papiers. Tu n'as pas besoin de faire un mariage blanc. Quand tu as confiance en Dieu, Dieu va dépêcher quelqu'un. Tu auras tes papiers. Ça, on en a vu. Des personnes qui n'avaient pas le droit. Quand tu regardes bien, il n'a pas le droit. Mais la préfecture me les donne quand même. Comme ce témoignage que je viens de vous donner. C'était le préfet lui-même qui avait pris leur dossier en main. Il ne savait même pas qu'il leur a donné les papiers. Sans pour autant se fatiguer. Sans pour autant passer au guichet. Comme ça, c'était seulement le téléphone. Appel. Ok, donne-moi. Ok, on se voit. Il vient, il appelle, il descend, il vient prendre les papiers. Il s'est rendu compte après. Et là, c'est comme si le Seigneur les avait aveuglés pour ne pas qu'ils soient paniqués que c'est le préfet. Comme si on leur avait aveuglé les yeux. C'est après qu'ils se sont dit. Au fait, c'est qui ce monsieur ? Le temps qu'on le cherche, il a été muté ailleurs. Et le numéro de téléphone ne marchait plus. Bien aimé, ce sont les anges. Il faut croire au surnaturel. Il faut croire au surnaturel. C'est pour cela, ne tuez pas vos prophètes et vos prophétesses. Ne les tuez pas. Quand je dis ne tuez pas, ne parlez pas mal. Ne méprisez pas. Quand vous voyez un prophète, une prophétesse, ne méprisez pas. Pourquoi ? Parce que lui, il voit vraiment dans le surnaturel. Tel que moi, je suis là. Je suis en train de voir dans le surnaturel. Je suis en train de croire à ce que toi, tu ne crois pas. Je porte pour toi. Moi, je crois que l'ange peut être dépêché pour rouler la pierre de ton problème. Je le crois. L'ange peut être dépêché pour rouler la pierre de ta maladie. Je le crois. Et ce que je te demande, c'est de croire avec moi. Alléluia. Le feu ne les a pas détruits. Le feu n'a pas détruit Chadrach, Meshach et Abednego à cause de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Alléluia. Quand tu as la foi en Dieu, ta foi va activer des anges pour toi. Ta foi va activer des anges pour venir te secourir. Peut-être même que quand tu étais jeune, tu avais eu un accident, tu n'as pas compris, mais tu n'as rien eu. Tout le monde a eu un problème, mais toi, tu n'as rien eu. Une fois, il y a eu un avion qui était tombé, je crois, je crois au Comore, je crois aussi au Comore. Il y a une fillette qui n'a rien eu. Rien, rien du tout. Et vous croyez que c'est juste comme ça ? Moi, je pense que c'est un ange qui l'avait saut. Ou quand vous prenez des exemples comme des bébés. Un bébé qui tombe, je ne sais pas, du troisième étage, mais l'enfant n'a rien, ni casser, rien, ni casser, rien du tout. Vous croyez que c'est naturel ? Ça doit être un ange. Il y a sûrement eu l'opération d'un ange derrière. Alléluia. Alléluia. Et là où on perd, là où on ne bénéficie pas du ministère des anges, c'est quand on croit, on croit trouver la solution nous-mêmes. Si tu penses que tu peux gérer ta situation toi-même, quand tu crois en tes propres forces, tu n'auras pas le concours des anges, tu n'auras pas l'aide des anges, ça ne sera pas possible. Mais celui qui croit que Dieu peut dépêcher les anges pour intervenir dans son problème, celui-là bénéficie. Alléluia. La deuxième chose qu'il peut faire à ce que les anges puissent intervenir dans ta vie, c'est servir Dieu de tout son cœur, le service. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, quand tu es dans le ministère avec tout ton cœur, Dieu dépêche des anges pour toi. Alléluia. Quand tu es engagé dans le service pour Dieu, de tout ton cœur, Dieu envoie des anges pour toi. Alléluia. Dieu envoie des anges pour toi. Juste parce que tu es engagé dans le service. Beaucoup de personnes ne bénéficient pas du ministère des anges parce que ce sont des gens qui ne sont pas à 100% dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui ne s'engagent pas totalement dans leur être entier dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens qui sont à moitié. C'est-à-dire, son corps est là, mais son esprit est ailleurs. Son corps est là, son âme est ailleurs. Ce sont des gens qui sont divisés, des gens éparpillés. Tu dois être entier dans l'œuvre de Dieu. Tu dois être entier, pardon, ton esprit, ton âme et ton corps doivent être entiers dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si on lit dans Daniel 6, Daniel 6, 20, partie B, Daniel 6, 20, partie B, Alléluia, Alléluia. Daniel 6, 20, la Bible dit Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux liens. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste parce qu'il aimait Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des liens? Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des liens? Le roi a posé la question. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des liens? Et Daniel, au 22, il est écrit, et Daniel se mit à parler au roi. Roi vit à jamais, il n'avait rien eu. Il était délivré. Pourquoi? Parce que Daniel servait Dieu avec persévérance. Daniel, serviteur du Dieu vivant, Alléluia, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Nous servons Dieu, mais nous ne le servons pas avec persévérance. Tu dois être un serviteur de Dieu. Quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, Dieu dépêche des anges pour te sauver du danger. Dieu dépêche des anges pour t'arracher de la fosse. Dieu dépêche des anges pour te tirer du séjour des morts. Dieu dépêche les anges pour venir te tirer de la fosse où tu te trouves. Daniel, Daniel a vécu ça, Alléluia. Daniel a vécu ça. Et le roi se disait, oh Daniel, il était triste, il croyait que Daniel était mort. Mais le roi quand même, étant païen, il s'est dit, Daniel serviteur, Alléluia, serviteur du Dieu vivant, serviteur. Donc Daniel est un serviteur, Alléluia. Tant Dieu que tu sers avec persévérance. Donc quand tu es un vrai serviteur de Dieu et que tu le sers avec persévérance, il dépêche des anges pour toi. Il dépêche, pardon, des anges pour toi. Il envoie des anges venir te secourir. Il envoie des anges venir te secourir dans ton problème. Alléluia. Donc tu bénéficies, tu bénéficies de l'intervention surnaturelle des anges dans ta vie. C'est vrai, c'est une réalité. C'est pour cela que tu dois le croire. Alors que nous sommes au temps de la fin. Vous savez, la technologie est tellement en train d'avancer à grande vitesse, la technologie. Aujourd'hui, on a des ordinateurs comme ça. Demain, les ordinateurs quantiques sont déjà là. L'ordinateur quantique, c'est lui, il va lire même ta pensée. Tu penses à quelque chose, il te donne déjà. La technologie est en train d'avancer à une vitesse vraiment incroyable. Et quand l'homme va montrer, le scientifique va dire, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pu faire. Mais nous, en tant que chrétien, c'est dans le surnaturel que tu lui montres ce qu'il ne peut pas faire. Dans le surnaturel. Mais si tu ne crois pas au surnaturel, comment croire-t-il ? Tu dois croire au surnaturel. Tu dois croire que Dieu peut dépêcher ses anges pour venir intervenir pour toi. Alléluia. L'intervention des anges. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Tant que Dieu que tu sers avec persévérance. Sers Dieu avec persévérance. Tu vas bénéficier du ministère des anges dans ta vie. Alléluia. 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 Quand tu sers Dieu dans la fidélité. Quand tu sers Dieu fidèlement dans la sanctification de tout ton cœur. Quand tu te donnes. Ah, Dieu ne te délaisse pas. Impossible. Dieu ne te délaisse pas. Même si on dit que cet avion va tomber. L'avion va tomber et toi tu ne vas pas mourir. Dieu ne te délaisse pas. Parce que tu es son enfant et il sécurise. Il te sécurise parce qu'il sait qu'il a encore besoin de toi pour son royaume. Il a encore besoin de toi sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose que nous allons voir qui peut dépêcher les anges dans ta vie. C'est la prière. La Bible dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand tu pries. Quand tu pries. Surtout quand tu pries en esprit. Cela déclenche le ministère des anges. Les anges viennent. Quand tu pries. Est-ce que tu es déjà arrivé de prier chez toi. Tu es en train de prier mais tu as l'impression qu'il y a une. C'est comme s'il y avait une présence. Ça t'est déjà arrivé. Et tu sens comme si des chers de poules. Il y a comme une présence en plus de toi. Tu n'es pas tout seul. Tu es tout seul au salon. Ou tu es toute seule dans ta chambre. Tu pries. Mais tu as l'impression qu'il y a une personne qui est à côté de toi. Des fois c'est les anges. Quand tu pries en esprit. Dieu dépêche les anges à venir avec toi. Quand tu loues. Les anges louent avec toi. Quand tu adores. Les anges adorent avec toi. Ils sont là avec toi. Ils sont en train d'adorer avec toi. Mais toi tu ne le sais pas. Alléluia. Tu ne le sais pas. Ils adorent avec toi. Prie. La prière aussi. La prière fait en sorte que les anges puissent venir. La prière déploie les anges dans ta situation. La prière dépêche les anges. Alléluia. Nous pouvons le lire dans 2 Rois 6,17 avec Élisée. 2 Rois 6,17 il est écrit. Élisée pria et dit. Éternel ouvre ses yeux. Parce que son serviteur ne voyait pas. Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur. Qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Élisée pria. Éternel ouvre ses yeux. Bien aimé. Des fois. Les anges sont dépêchés dans ta vie quand tu pries et que tu demandes. Des fois tu ne bénéficies pas du ministère des anges dans ta vie parce que tu ne demandes pas. Tu ne crois pas. Tu n'as pas confiance en Dieu et tu ne demandes pas. Mais quand tu demandes, tu dis, oh père, dépêche un ange devant moi dans ce problème. Tu pries, il va le faire. Le serviteur d'Élisée ne voyait pas qu'il y avait un char, une multitude de chars autour d'eux. Il ne voyait pas. Élisée pria. Alléluia. Élisée pria. Quand on entend le mot pria, c'est la prière. Élisée pria et dit. Éternel ouvre ses yeux. Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Autour de toi, bien aimé, tu as des anges. Autour de toi, tu as des anges. C'est parce que tu ne t'intéresses pas. Tu ne t'intéresses pas. Tu ne crois pas. Donc tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas les sentir. Tu ne peux pas le vivre. Et comme je dis tout à l'heure, ne t'attends pas à voir un ange comme Brabant Bosette. Un ange qui va descendre comme Iti. Ou un ange qui va descendre comme Capitaine Flamme ou X or. Non. Des fois, c'est juste des personnes qui sont à côté de toi que Dieu utilise. Même une personne que tu ne connais pas. Même un fou. Même un SDF. Quelqu'un qui va te dire quelque chose qui va réveiller ta mémoire. Quelque chose qui va réveiller ton esprit. Qui va révolter ton esprit. Tu vas dire. Ah, pourquoi il m'a dit ça? Et le fait qu'il t'a dit cette chose, ça déclenche ta vie à une autre dimension. Ça, c'est l'intervention des anges. Et toute ta vie, tu te souviendras toujours. Ce jour-là, j'ai fait rencontrer une dame. Cette dame-là m'avait dit ça. Mais en tout cas, ce jour-là, depuis ce jour-là, ma vie a changé. Ce jour-là, j'avais rencontré un monsieur. Ce monsieur m'avait dit ça, ça, ça. Il m'avait dit, va là-bas. Et ce jour-là, ça m'avait déclenché quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, c'est ça. Nous devons croire au surnaturel. Nous devons croire que Dieu peut dépêcher les anges à venir intervenir dans nos vies. Alléluia. À intervenir dans nos vies. Les anges. Alléluia. Bien-aimé, dans le cas d'Élisée. Élisée, prophète de Dieu. Et j'aimerais te dire que quand tu es un véritable ministre de Dieu. Un véritable ministre de Dieu. Un véritable servitant de Dieu. Une véritable servante de Dieu. Tu as une armée d'anges autour de toi. Parce qu'ils sont là pour être tes compagnons de service. Et pour protéger aussi ton ministère. Ils seront là pour protéger ton ministère. Élisée était entourée d'une montagne. Alléluia. D'une montagne de chevaux et de chars de feu. Une montagne de chevaux et de chars. Écoutez bien. Une montagne de chevaux et de chars de feu. Donc avec le feu. Qui dit que rien ne peut te nuire. Parce que quand quelque chose de mauvais veut venir, le feu va détruire cela. Le feu va détruire cela. Alléluia. Alléluia. Le ministère sur le naturel des anges. Tu dois croire. Tu dois croire. Alléluia. Tu dois croire. Tu dois avoir confiance. Tu dois être au service de Dieu. Et tu dois aussi prier. Aimer la prière. Faire des prières ferventes. Alléluia. Ce qui nous donne encore. Ce qui nous donne encore la buileté. Ou encore la confiance de croire au ministère des anges. C'est dans Matthieu 26, 52, 53. Je vais le lire. Matthieu 26, 52, 53. Matthieu chapitre 26 au verset 52, 53. Excusez ma voix. Excusez mon mari, mais dites-moi. Alors Jésus lui dit. Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père? Invoquer. Le mot invoquer. Gardez le mot invoquer. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père? Qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Invoquer. Qui dit invoquer veut dire prier. Donc il dit à Pierre. Penses-tu que je ne puisse pas prier mon père pour lui dire de m'envoyer des anges? Jésus nous en montre l'exemple. Mais pourquoi toi dans ta situation que tu vois tellement difficile? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas pour que Dieu déplore aussi les anges? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi est-ce que tu vas avoir ton salaire? Je parlais avec une dame la dernière fois. On lui envoie son salaire. Ici on fasse un. On lui envoie le salaire mais le touche pas. Le chèque disparaît. On lui dit. Quelqu'un a déjà récupéré. Qui est parti récupérer? Un ange de Satan. Et toi, tu es incapable d'invoquer le père. On ne prie pas les anges. On invoque le père. Tu pries le père pour envoyer. Jésus nous a montré. Tu pries le père pour qu'il envoie les anges. Tu pries le père pour qu'il déploie les anges pour toi. En ta faveur. Et toi, tu es incapable de prier le père pour qu'il envoie les anges dans ta situation. A venir intervenir. Parce que là-bas, l'ange, l'ange des ténères est parti intervenir à ta place. T'as pris ton salaire. L'ange des ténères est parti à ta place. Il est parti mettre un autre papier. Il est parti faire des choses à l'envers. Mais toi, tu as un ange, l'ange le tout puissant que tu peux demander au père. Père, envoie un ange. Envoie ton ange. Dans cette guerre, je ne peux pas. Envoie ton ange à pouvoir combattre pour moi. À être devant moi. Que moi, je suis derrière. Tu penses que tu ne peux pas le faire. Les gens des ténèbres, les soi-disant illuminés, mais qui sont des fois illuminés. Des fois, en un temps d'avance, nous les chrétiens. Et là, l'esprit me donne un verset. Ce verset qui dit que les héros marchent à terre. Et je crois que les mauvaises personnes marchent sur des chevaux. Parce que je l'ai un peu oublié. Mais pour ceux qui connaissent ce verset, ils peuvent m'aider. Ils peuvent m'aider. Ou on dit, comment les héros sont-ils tombés? Les héros marchent à terre. Et ceux qui ne devaient pas, ceux qui devaient être à terre, sont maintenant dans les chevaux. C'est complètement à l'envers. Les choses sont à l'envers. Pourquoi? On ne croit plus. Nous sommes dans une génération où nous ne croyons pas au surnaturel de Dieu. Comme j'ai toujours dit, on va croire aux magiciens. On va croire à la personne qui fait de l'hypnose. Qui va hypnotiser quelqu'un. La personne dort, la personne ne sait plus. On lui fait faire tout et n'importe quoi. Ça, tu crois, tu es devant ta télé et tu acclames. Tu dis, oh, il est trop fort. Mais tu es incapable de croire que Dieu peut dépêcher ses anges dans ton problème. Même quand tu loues, quand tu adores. Pour nous les musiciens, pour nous tous ceux qui sont chantres de l'éternel. Quand on chante, quand on adore ou quand on loue. Je vous assure que si tu crois, les anges sont là avec toi. Les anges font ce ministère là avec toi. Mais si tu crains l'éternel. Si tu marches avec Dieu. Si tu marches vraiment en conformité de la parole de Dieu. Tu vas bénéficier de ce ministère des anges. Quand tu chantes, à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce n'est plus toi qui chantes. Mais c'est un ange qui commence à te donner. Ce n'est plus toi qui chantes. Tu vas te rendre compte que quand tu chantes, il y a comme des paroles qui montent encore. Il y a une fusion du ciel. Il y a une fusion du ciel et de la terre. Tu vis l'expérience que Jacob avait vue. Jacob, on dit que Jacob a vu une échelle. Et sur cette échelle, il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. C'est-à-dire le ciel vient envahir la terre. Il y a une fusion entre les deux. Le ciel envahit la terre. Le ciel vient fusionner avec l'humain. Alléluia. Le céleste vient fusionner avec l'humain. Et là, c'est une autre expérience. Donc quand tu chantes pour Dieu. Quand tu chantes, quand tu es musicien. Quand tu joues à la guitare, je ne sais pas n'importe quel instrument. Fais en sorte que quand tu joues, quand tu chantes. Que ce que tu fais, que le ciel, la grèce, il y ait une échelle qui vient fusionner avec toi. Et je t'assure que tu ne joueras pas de la même manière. Quand moi je joue, des fois quand je suis à la basse. Quand je joue, même si on fait la répétition. Mais quand je suis sur place. Et que je rentre en esprit. Je parle bien de l'esprit. Il y a des choses que je joue. Je ne sais même pas d'où ça vient. Quand je réécoute. Surtout si on enregistre. Quand j'étais de service dans mon église où j'étais avant. On enregistrait souvent. Et quand on enregistrait, je vous assure, des fois. Il y a des choses que j'écoutais. J'étais incapable de les refaire. En fait, ça demandait de la répétition. Parce que je ne sais pas comment j'ai joué ça. Toutes ces partitions sont sorties d'où ? Ça vient de la fusion. C'est l'échelle. La fusion du céleste et du terrestre. Qui fusionne. Et après, ça donne une autre atmosphère. Ça donne une atmosphère que tu n'as jamais vue. Ça donne quelque chose de nouveau. C'est pour cela que toi, musicien. Toi, chanteur chrétien. Toi, chanteuse chrétien. Ne crois pas en tes capacités. Soupire toujours après l'échelle. Dis toujours, Seigneur, dans ce que je veux faire. Qu'il y ait une échelle qui soit dressée. Et que le ciel puisse envahir la terre. Que le céleste puisse envahir. Que le céleste puisse envahir le terrestre. Alléluia. L'intervention surnaturée des anges est une réalité. Et tu dois y croire. Et on doit y croire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons prier. Et avant de prier, j'aimerais lire aussi. Avec l'Op. 103, verset 20. L'Op. 103, verset 20, dit une chose. Bénissez l'éternel, vous, ses anges. Qui êtes puissants en force. Et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole. Les anges exécutent les ordres de l'éternel. Et quand tu pries, Père, déploie ton ange devant moi dans cette situation. Il envoie ton ange pour toi. Quand il dit, va, l'ange va. Quand il dit, va annoncer, l'ange vient annoncer. Quand il dit, va intervenir, l'ange va venir intervenir. Quand il dit, va délivrer, l'ange va venir délivrer. Les anges exécutent la parole de Dieu. Ils agissent quand Dieu leur demande de le faire. Donc, tu vois, tu dois tourner tes regards vers Dieu. Quand tu pries et que tu demandes, Dieu envoie. Alléluia. Merci Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une louange, une adoration, fais ton esprit. Fais aussi en sorte que les anges puissent intervenir. Alléluia. Les anges viennent. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Oh Seigneur, aide-moi. Nous allons prier. Si vous êtes bénis, dites juste Amen, Amen, si vous êtes avec moi. Si vous êtes connectés avec moi. Si vous êtes de cœur avec moi. Si vous êtes dans l'unité avec moi. Dites juste Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Cela va me donner encore la force et le courage de continuer. Amen, Amen, Amen. Dites juste Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier, bien aimé. Tu vas dire, tu vas remercier le Seigneur, tu vas lui dire. Merci pour le don des anges et leur intervention dans ma vie et dans mes situations. Bien aimé, peut-être que quand tu as été sauvé il y a quelques années en arrière, quand tu penses bien aujourd'hui, avec le niveau de foi que tu as aujourd'hui, avec ton niveau spirituel aujourd'hui, avec les yeux spirituels d'aujourd'hui, peut-être que tu vas te rendre compte que c'était un ange qui était dépêché pour toi. Il peut y avoir une situation où il y avait du feu, mais que quelqu'un est venu pour te sauver toi. Il peut y avoir une situation où il y avait peut-être un accident, mais quelqu'un s'est arrêté pour venir te sauver toi, pour te sortir de là. Là où tu es allé mourir, quelqu'un a intervenu pour toi. C'était peut-être un ange. Tu vas remercier le Seigneur. Tu dis, oh Père, je suis reconnaissant ou reconnaissante. Merci. Merci pour le don des anges dans ma vie. Merci pour l'intervention des anges dans mes situations. Merci Seigneur. Prie l'éternel là où tu es. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Sois reconnaissant, reconnaissante, reconnaissante. Alléluia pour le don des anges dans ta vie. C'est un don que Dieu donne à ses enfants. C'est pour faire ministère à tes côtés. C'est pour être à ton service. Alléluia. Prie avec moi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh Seigneur, je te remercie. Père, je te remercie. Merci. Merci pour le don des anges dans ma vie. Merci pour le don des anges dans la vie de mon frère. Merci pour le don des anges dans la vie de ma soeur. Merci Seigneur. Merci. Merci car, Père éternel, tu le fais pour que nous ne puissions pas heurter une pierre. Tu le fais afin que nous puissions être arrachés du danger. Tu le fais Seigneur pour nous montrer combien tu nous aimes, Père. Oh merci. Merci pour le don des anges. Merci. Merci car ils font ministère pour nous. Merci car ils sont à notre service. Merci car eux, ils sont là pour pouvoir nous guider, pour pouvoir regarder nos chemins. Oh, oh merci Père. Merci pour le don des anges. Bien-aimé, remercie. Remercie le Père pour le don des anges. Alléluia. Et pour leur intervention dans toutes les situations de ta vie. Pour leur intervention dans ta situation. Si tu traverses une situation difficile maintenant, commence à dire merci. Tu remercies déjà. Tu dis merci pour l'intervention des anges dans ma situation. Tu dis ta situation. Merci pour l'intervention des anges dans cette situation, dans tel problème, dans ma famille. Tu pries, tu commences à confesser cela. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas invoquer le Père. Alléluia. Tu vas invoquer le Père. Tu vas lui dire, Père, j'ai besoin de toi. Tu connais. Tu connais, tu connais. Car tu connais toutes les choses. Tu connais les pensées de mon cœur. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu connais toutes les choses. Père, tu connais les domaines de ma vie dans lesquels j'ai besoin de voir ta main urgentement. Tu dis, Père, tu connais les domaines de ma vie dont les besoins sont urgents. Envoie tes anges pour me secourir au nom de Jésus. Tu connais les domaines de ma vie dont les besoins sont très urgents. Père, envoie tes anges pour me secourir dans le nom de Jésus. Envoie tes anges pour me secourir dans le nom de Jésus. Prie, bien-aimé, là où tu es. Prie, là où tu es. La Bible dit, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver qui que ce soit. Ne regarde pas que c'est les réseaux sociaux. Ne regarde pas que c'est Internet. Mais toi, vois au-delà. Commence à voir dans le surnaturel. Commence à voir avec les yeux de ton cœur. Commence à penser maintenant dans le spirituel. Alléluia. Commence, commence, commence. Dis, dis, dis au Père. Alléluia. Père, tu connais les domaines de ma vie. Dans les besoins sont urgents. Peut-être dans ma santé. Peut-être dans mon mariage. Peut-être dans mon travail. Peut-être dans ma vie spirituelle. Oh, dépêche tes anges. Dépêche tes anges. Alléluia. Dépêche tes anges pour me secourir. Dépêche tes anges pour me secourir, Père. Dépêche tes anges pour me secourir dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Oh, tu connais. Tu connais, Seigneur. Tu connais les domaines dans lesquels, Seigneur, j'ai des besoins urgents. Tu connais les domaines dans lesquels je veux voir ta main se manifester. Tu connais les domaines dans lesquels je veux voir une intervention divine. Tu connais les domaines dans lesquels je veux voir, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses intervenir pour moi. Dépêche tes anges Dépêche tes anges Dépêche Seigneur Dépêche Envoie tes anges pour me secourir Envoie tes anges pour me sauver Envoie tes anges pour rouler la pierre qui est devant moi Envoie tes anges Au nom de Jésus Au Père Tu connais les domaines de ma vie Alléluia Dans les besoins sans urgent Envoie tes anges pour me secourir au nom de Jésus Alléluia Si tu crois, il envoie ses anges pour te secourir Si tu le crois, il envoie ses anges pour intervenir pour toi, pour rouler la pierre, pour rouler la pierre, pour rouler la pierre dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien aimé, là où tu as des guerres, là où tu as des adversités, là où tu as des difficultés, où tu es combattu, voilà, là où tu as des combats, tu vas maintenant, tu vas maintenant dire, alléluia, tu vas maintenant dire au Seigneur que tes anges guérils, il y a des anges guérils qui viennent combattre, que tes anges guérils prennent le devant, alléluia, pour ma délivrance. Alléluia. Que tes anges guérils prennent le devant pour ma délivrance et celle de ma famille. Si ce sont tes enfants, tu dis le nom de ton enfant. Si ce sont tes parents, tu dis, tu dis le nom. Si c'est toi-même, tu dis, alléluia, au Père, au Père, alléluia, au Père, au Seigneur, au Seigneur, que tes anges guérils prennent le devant pour ma délivrance dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, nous venons encore ce soir. Je viens, je viens, Seigneur. Je viens afin que tu puisses intervenir. Je viens supplier. Je viens implorer. Je viens demander, oh Seigneur, que tes anges guérils, que tes anges guérils prennent le devant, prennent le devant, alléluia, pour ma délivrance et celle de ma famille, au nom de Jésus. Que tes anges guérils prennent le devant, prennent le devant pour me délivrer, prennent le devant, alléluia, car cette guerre, je n'arrive plus à la faire, car cette guerre est plus forte que moi, car la pierre est tellement lourde, la pierre est tellement lourde, oh Seigneur, la pierre est tellement lourde, oh Seigneur, envoie tes anges, envoie tes anges pour intervenir pour moi, envoie tes anges guérils, qu'ils puissent prendre le devant pour ma délivrance, pour qu'ils puissent prendre le devant pour ma délivrance, alléluia. Que tes anges guerriers prennent le devant Alléluia, pour ma délivrance et celle de ma famille Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus, Alléluia Alléluia, merci Seigneur Bien aimé, quand tu fais cette prière Fais cette prière avec foi Fais cette prière avec foi Je vous assure que quand vous faites Des prières comme ça, avec foi Avec sérieux, avec confiance Et quand vous le faites en esprit Les anges interviennent dans vos vies Ils viennent rouler la pierre Ils viennent rouler la pierre Alléluia, nous allons prendre un dernier sujet Et ensuite nous allons terminer Alléluia, tu vas dire maintenant Au Seigneur, que je reçois Tu vas prier pour ta vie Que je reçois une visitation angélique Dans le nom puissant de Jésus Que tu puisses recevoir Une visitation angélique dans ta vie Je dis encore La visitation angélique N'est pas seulement voir XO Ou Dragon Bozette, ou Hiti Ou quelque chose de bizarre Qui sort de nulle part Ça peut être des gens comme toi Que Dieu va dépêcher Pour pouvoir te sortir d'une situation Pour pouvoir te visiter Alléluia Tu vas prier au Seigneur Que je reçoive une visitation angélique Dans ma vie Dans le nom puissant de Jésus Prie le Seigneur là où tu es Alléluia Oui Seigneur je crois Je crois Seigneur Je crois que tu es juste et fidèle Pour nous faire du bien Tu es juste et fidèle Seigneur Pour nous faire du bien Pour nous délivrer Et pour me faire du bien Seigneur je prie Je prie Seigneur Que je puisse recevoir Une visitation angélique Dans le nom de Jésus Seigneur dans les situations Qui sont bloquées devant moi Dans les adversités Où Seigneur je ne m'en sors pas Dans les échecs Qui sont perpétuels devant moi Dans les maladies Seigneur Qui ne finissent pas Qui ne font que sortir Qui ne font que sortir Seigneur là où même Les médecins ne savent pas Ne savent plus quoi faire Que je puisse recevoir Seigneur Une visitation angélique Qu'une visitation angélique vienne Seigneur Qu'une visitation angélique vienne Seigneur Que les anges puissent faire ministère pour moi Que les anges Seigneur Puissent faire ministère pour moi Et qu'ils puissent intervenir dans ma situation Seigneur je t'en prie interviens Je t'en prie interviens Alors que je dors je pleure Alors que je marche je pleure Quand je me mets à marcher et prier je pleure Parce que je me dis Seigneur je ne sais plus quoi faire Je ne sais plus je n'ai pas d'issue Seigneur mais toi tu es juste et fidèle pour nous faire du bien Tu es juste et fidèle pour nous faire du bien Tu as dit Seigneur demandez Jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé Mais demandez afin que votre joie soit parfaite Seigneur tu m'as dit de demander pour que ma joie soit parfaite Seigneur je prie je prie et je demande Une visitation angélique Seigneur Dans tous les domaines de ma vie Une visitation angélique dans la vie de mes enfants Une visitation angélique dans la vie de mon époux Une visitation angélique Seigneur dans la vie de mon épouse Une visitation angélique Seigneur dans mon ministère Je te prie Seigneur je te prie Je demande Seigneur je demande que tu puisses Oh m'exaucer Oui Seigneur tu as dit c'est le méchant que vous êtes Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants A combien plus forte le Père Oui Seigneur nous venons demander Fais nous voir ta gloire Fais voir ta gloire à une personne ce soir Fais voir ta gloire à une personne Qui est Seigneur une visitation angélique Que les gens Seigneur puissent voir tes anges intervenir dans leur situation Que Seigneur mes frères mes soeurs puissent voir des anges intervenir dans leur situation Je crois, je crois qu'une personne qui n'a pas de papier N'a pas besoin de faire un faux mariage Une personne qui n'a pas de papier N'a pas besoin de déclarer un enfant qui n'est pas à lui Seigneur je crois Je crois que tu es capable de lui donner les papiers Je crois Seigneur car tu es le Dieu du surnaturel Tu peux dépêcher un ange Un ange pour faire Seigneur une opération surnaturelle pour lui Et lui donner les papiers Ce que tu demandes c'est juste que la personne ait la foi Et qu'il puisse faire les démarches qu'il faut Seigneur je t'en supplie tu es capable de le faire Visite une personne Je crois Seigneur que tu peux donner un enfant A une personne qui est stérile Seigneur A une personne qui a fait tous les examens des médecins Qui a fait tous les traitements Mais l'enfant ne vient toujours pas Seigneur je crois que tu n'as pas besoin de traitement de médecin Pour donner un enfant à une personne, à une femme Seigneur je crois que tu peux le faire Fais le Seigneur Que la stérile ne pleure plus mais qu'elle tienne son enfant Que celui Seigneur qui est délaissé ne pleure plus Mais qu'il trouve un reconfort Que celui qui est perdu ne pleure plus Seigneur Qu'il y ait une visitation des anges Afin qu'il puisse retrouver son chemin Que celui Seigneur mon Dieu mon roi Qui n'a plus de force ne pleure plus Mais qu'un ange vienne le fortifier Dans la Bible j'ai vu Seigneur Agatémané La Bible dit qu'un ange était venu te fortifier Je crois Seigneur Qu'un ange peut venir fortifier ma soeur Un ange peut venir fortifier mon frère Mon frère et ma soeur qui sont Seigneur dans les angoisses Ceux qui sont dans les angoisses Qui ne finissent pas Des angoisses ils ne savent même pas pourquoi ils ont des angoisses Ton ange peut venir les fortifier Pour pouvoir leur dire continuez le chemin Pour pouvoir leur dire l'éternel est vivant Pour pouvoir leur dire Seigneur que tu les aimes Qui est Seigneur une visitation angélique dans la vie d'une personne La visitation des anges L'intervention des anges Dans les situations difficiles Les anges guerriers Qu'ils puissent intervenir Seigneur Là où il y a des guerres Là où il y a des combats Là où il y a des difficultés Là où il y a des adversités Là où il y a des injustices Seigneur Que le Père éternel mon Dieu Les anges guerriers puissent intervenir Je crois Seigneur au Dieu Que tu peux envoyer aussi tes anges A pouvoir donner une bonne nouvelle Que ceux qui attendent une bonne nouvelle Pouissent recevoir leur bonne nouvelle Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tu es bon Seigneur Merci Merci car nous te faisons confiance comme des enfants Nous te faisons confiance comme des bébés Nous te faisons confiance comme des enfants à la mamère Qui croient en tout ce qu'on leur donne Nous croyons Seigneur Seigneur voie chaque personne qui est connectée Ce soir Seigneur voie, scanne, localise Chaque personne qui est connectée Dans ce live Facebook Voie, scanne et localise Chaque personne De là où il se trouve De partout dans le monde De n'importe quel pays que la personne est Seigneur que tu puisses localiser cette personne maintenant Et que cette personne puisse recevoir une visitation des anges Je crois Seigneur, je crois que Tu peux Seigneur intervenir dans la vie d'une personne Qui a besoin d'une intervention Seigneur Dans sa vie au niveau financier Je le crois Tu l'as fait avec moi Je le crois que tu peux le faire Tu peux dépêcher ton ange A pouvoir Seigneur Donner pouvoir aux besoins financiers d'une personne Tu es capable de le faire J'ai vu des gens se faire aider par des personnes qu'ils ne connaissaient pas J'ai vu des gens recevoir des dents Des personnes qu'ils ne connaissaient même pas Ils n'ont pas compris Mais ils étaient dans le manque, ils étaient dans le besoin C'est toi qui fais ces choses Tes anges interviennent encore aujourd'hui Les anges font encore des merveilles aujourd'hui dans cette génération Seigneur que ceux qui sont connectés avec moi ce soir Qui croient, qui croient que Seigneur toi Tu es capable d'envoyer tes anges Afin d'intervenir dans les situations Qu'ils puissent voir l'intervention Qu'ils puissent vivre l'intervention des anges dans leur vie Dans le nom puissant de Jésus Nous t'avons ainsi prié Avec l'action de grâce Avec gratitude Avec Seigneur mon Dieu mon roi Avec fierté, avec joie Avec toute la paix du coeur Car nous ne sommes pas troublés Nous disons Amen 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 Alléluia 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 Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Au nom de Jésus Oui au nom de Jésus Oui l'éternel envoie ses anges pour quelqu'un ce soir Alléluia Merci Seigneur Jésus Pour ceux qui sont arrivés en retard Vous pourrez revoir ce live C'est très important C'est un live vraiment important Il y a des vérités que Le Saint Esprit nous a permis de partager ce soir Que je pense que chaque chrétien devrait savoir Et n'hésitez pas à revoir ce live Et à le partager Donc pour les communiquer Nous avons donc notre prière tout à l'heure A 4h30 du matin Nous avons prière 4h30 du matin nous sommes en ligne Et je bénis le Seigneur Pour toutes les personnes qui se connaissent Waouh C'est juste énorme et puissant Vraiment Que le Seigneur vous bénisse Vous qu'il laissez vos lits Pour venir Pour venir prier A 4h30 du matin Nous sommes vraiment nombreux Si je vous dis le nombre Vous allez dire Waouh Vous allez être étonné Mais il y a vraiment du monde Que le Seigneur soit béni Et demain Nous avons aussi notre prière A 22h30 Sur la ligne de prière Vous avez le numéro qui est là Vous tapez juste ce numéro Vous tapez le code Et vous rentrez dans la prière De 22h à 23h Nous avons notre prière Donc sur la ligne de prière Et Non j'ai oublié Donc 4h30 Nous avons prière A 17h30 Nous avons aussi prière Pour clôturer notre jeûne Nous serons à notre 30ème jour de jeûne Nous avançons Nous arrivons Nous avançons petit à petit Nous serons à notre 30ème jour de jeûne Donc à 17h30 Nous aurons notre prière Et à 22h Nous aurons aussi La prière sur la ligne 22h à 23h Et le mercredi Donc nous aurons notre prière En live Youtube En live Youtube Mercredi nous serons sur Youtube Bien aimé C'est juste glorieux De voir comment Les gens suivent sur Youtube C'est impressionnant Que le Seigneur vous bénisse Nous recevons des témoignages Nous recevons des mails Les gens nous écrivent de partout De plusieurs pays Pour toi qui es en France Si tu minimises ça Ce programme C'est un problème Mais d'autres personnes Qui sont dans d'autres pays Bénéficient d'une manière extraordinaire Nous recevons vraiment Les mails Nous recevons les témoignages C'est juste glorieux Et j'aimerais aussi rappeler Que nous aurons notre veillée de prière Au mois de juin Nous aurons notre veillée Pour l'instant On n'a pas encore l'adresse Mais très très bientôt Vous aurez la date et l'adresse Donc préparez déjà Les deux premières semaines de juin L'un des vendredis sera peut-être pris Par la veillée de prière Donc que le Seigneur vous bénisse Et la dernière chose que j'allais dire La dernière chose que j'allais dire C'est Ah oui hier Hier nous avons passé des moments excellents Vraiment Le pasteur bienvenu A conduit la prière Nous avons prié pour nos enfants Hier sur Youtube C'était puissant 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 Mais vraiment puissant Que le Seigneur vous bénisse Merci De prendre votre temps Pour nous suivre sur Facebook Merci pour tous ceux qui nous suivent aussi sur Youtube Vraiment C'est puissant Ça dépasse même notre intelligence Nous disons juste Merci Seigneur Et merci pour tous ceux qui font ce Programme de jeunes Qui marchent en priant Qui voient aussi la main de Dieu Et qui nous appellent pour nous donner des témoignages Que le Seigneur vous bénisse Et aussi Merci à ceux qui donnent leurs offrandes Que le Seigneur vous bénisse Quand nous rentrons sur la plateforme Quand nous voyons telle personne envoyer une offrande Que le Seigneur vous bénisse Parce que Vous croyez en notre ministère Vous croyez vraiment Et je bénis le Seigneur pour ça Quand je vois des mamans Des papas Des grandes personnes Qui croient Qui croient vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose Dans ce ministère La tour de prière se meurt Nous ne cessons pas de glorifier Dieu Nous sommes vraiment Nous sommes vraiment remplis de gratitude Pour ce que Dieu est en train de faire Pour l'oeuvre que Dieu est en train de faire Vous êtes de plus en plus nombreux A rejoindre la tour de prière se meurt Vous êtes de plus en plus nombreux A être des membres Vraiment que le Seigneur vous bénisse Vous bénisse Vous bénisse Je bénis tous les membres de la tour de prière se meurt Qui sont en ligne Mon frère est dit Ma soeur Rosalie Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Merci, merci C'est juste fabuleux Vous êtes extraordinaire Que le Seigneur vous bénisse Je bénis tous Tous nos frères Qui sont à l'étranger Que le Seigneur vous bénisse On est vraiment ensemble Parce que ces personnes là Sont décalées Complètement décalées Mais sont toujours là Dans les prières Dans les lives Avec nous Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Soyez bénis Ma soeur Rosane Aréunion Soyez bénis La dernière chose Voilà Béni, 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 béni Mon béni, béni Je veux l'avoir toujours Si vous avez été bénis Par ce temps Excusez-moi J'ai même plus de voix à force Si vous avez été bénis Vraiment dites juste Béni, 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 béni Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Béni, 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 béni Si vous avez été bénis, béni, béni Partagez Oui ma soeur Kadidia Sois béni Béni, 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 béni Alléluia Béni, 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 béni Je veux m'en béni Je veux aussi que vous pouvez me bénir quand même Béni, béni, béni Même si je l'ai un peu en décalé ici Je l'ai en décalé Béni Si vous avez été bénis Dites juste béni, 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 béni Oh ma soeur Claire Minani Sois béni Sois béni Oui, béni Merci ma soeur Kadidia Merci beaucoup Merci beaucoup, merci beaucoup Merci ma soeur Cécile Oh sois béni Sois béni, sois béni Ah ça c'est la tour de prière sommeure Sois béni Cécile Vanga Alléluia Vraiment Que le Seigneur vous bénisse Donc je vais vous laisser Ma soeur Rosanne à réunion Depuis la réunion Sois béni Sois béni Alléluia Espérance a dit qu'elle sait Sois béni Bien aimé Nathalie Sois béni Alléluia Mon frère est dit Yacin Koudou Sois béni Alléluia Béni, 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 béni Merci aussi à tous ceux qui ne commentent pas Qui ne disent rien Mais qui suivent mes lives Que le Seigneur vous bénisse Merci beaucoup Merci, je vous remercie Ce que tout le monde n'écrit pas toujours Ma soeur Rosalie Sois béni Ma soeur Laurence Breton Sois béni Sois béni Oui, Kadidia Ah, il y a Kadidia qui te quitte Pasteur, il y a Kadidia qui te béni aussi Ah, il dit merci pour la prière hier Kadidia Oh, sois béni Octavie Mbanda Sois béni Alléluia Merci, merci beaucoup Merci beaucoup Que le Seigneur vous bénisse Donc je pense que nous sommes amis par la fin Le pasteur va juste lancer le générique de fin Et je vous dis donc à tout à l'heure 4 francs du matin Sur la ligne de prière Au téléphone Alléluia Merci Faut que c'est la musique ici Merci Fermez quand même Merci De l'annoncer donc le générique de fin Que le Seigneur vous bénisse Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501